De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titrage ST' 501 Beaucoup de chrétiens se posent des questions sur ce livre et c'est aussi souvent, moi personnellement, c'est ce qui m'a amené à la foi. Donc c'est un livre qui est rempli de mystères. Le mot Apocalypse veut dire donc révélation. C'est une révélation que le Seigneur Jésus-Christ a donnée par le biais de son ange à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, qui a été donc transportée en esprit dans le royaume des cieux et il a vu le déroulement de la fin des temps. Il a donc pu écrire ce livre qui est quand même relativement incroyable. Et donc qui est tenu scellé jusqu'à une période où on a la possibilité de pouvoir le comprendre. Et nous vivons actuellement cette période. Aujourd'hui nous allons parler donc du livre de l'Apocalypse et nous allons parler notamment de l'ange Abaddon. Alors c'est un ange vraiment incroyable. C'est un démon, un ange déchu bien sûr, qui est tenu actuellement enfermé dans un abîme, donc un énorme puits. Et on sait qu'il va être relâché avec une cavalerie de démons à un moment donné au son de la cinquième trompette. Alors je rappelle qu'il va y avoir donc sept sceaux, sept trompettes et bien sûr les coupes de colère de Dieu qui vont arriver dans la foulée. Donc tout ça va se faire de manière progressive. Et il y aura donc à partir de là des réveils successifs que Dieu va tenter de mettre encore, encore et encore en place dans sa patience et dans son amour jusqu'au jugement dernier. Où il y aura donc la bataille de l'Armageddon. Alors on sait que Abaddon, donc c'est un ange déchu, qui est également appelé Apollyon, donc Abaddon, Apollyon. Et ce nom apparaît notamment dans un passage dans l'Apocalypse au chapitre 9 verset 11. Elle avait pour roi donc l'ange de l'abîme qui s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Voilà donc on voit dans ce passage de façon très claire son nom. Et on va voir un petit peu les caractéristiques qu'il a. On va voir qu'est-ce qu'il aura pour rôle de faire et justement quelles seront les conséquences de cette relâchée incroyable de cet horde de démons qui va sortir donc de l'abîme. Alors déjà avant toute chose, il faut comprendre qu'il existe différentes catégories de démons. On a des références à la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas donné les différentes classes, mais on sait qu'il y a différentes catégories. Et si le Seigneur ne nous a pas révélé les choses dans le monde spirituel, c'est parce qu'en fait nous n'en avons pas besoin. La Bible nous dit que nous avons l'autorité sur les démons, sur les puissances démoniaques. Mais il y a aussi des catégories de démons qui envoient des légions, d'autres démons. Et eux, ces catégories de démons-là ne sont pas directement en combat avec l'homme proprement dit sur terre, mais donnent des commandements à des autres cavaleries de démons. Et on sait que ces catégories de démons, on va pouvoir les retrouver notamment dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc l'homme n'a pas à lutter contre d'autres hommes. Mais ces autres hommes sont poussés par quoi ? » Donc par des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des princes dans ce monde de ténèbres, mais il y a aussi des esprits méchants. Donc il y a différentes catégories d'anges. Pourquoi aussi c'est logique qu'il y a différentes catégories d'anges ? Parce que le Seigneur dans le ciel avait aussi différentes catégories de serviteurs. Ça vous allez pouvoir également retrouver dans la parole de Dieu. Donc on sait que Dieu n'a pas créé des anges identiques. Il y avait donc ceux qui s'occupaient de la louange, ceux qui s'occupaient d'autres choses. Donc chacun avait un rôle bien particulier. Et on sait aussi qu'à partir de là, il y a aussi, comme il y avait des catégories d'anges différents, il y a également des catégories de démons différents. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cela ? Nous savons que Satan, Lucifer, le diable, est le chef suprême de cette armée. C'est lui qui est à l'initiative de la chute des anges qui sont devenus des démons. Et nous savons qu'Abaddon, lui, est un ange qui est resté prisonnier. Dieu ne lui a pas permis de venir sur la terre. Il est resté donc prisonnier. Il a été enfermé dans un but bien précis. Dieu savait qu'à un moment donné, il lui permettrait de sortir pour aller persécuter les hommes. Alors la persécution va se faire en plein milieu de la grande tribulation, au son de la cinquième trompette. Donc il y aura donc les sept sceaux. Le septième sceau engendre l'ouverture des sept trompettes. Et c'est à partir du moment de la cinquième trompette, donc on sera à peu près vers la moitié de la grande tribulation. Il y aura donc cette déferlante démoniaque qui va sortir de l'abîme pour venir persécuter les hommes. Et vous allez voir que c'est quand même vraiment spectaculaire ce qui va se passer. C'est vraiment terrifiant. Terrifiant pour ceux qui seront restés. Parce que vraiment, croyez-moi, on n'a pas du tout envie de rester quand on va lire ce passage. On a vraiment envie de mettre sa vie en règle dès maintenant. Et quand on voit ce qui va se passer, ça fait quand même peur pour ceux qui resteront. Donc ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 9 du verset 1 à 12. Le cinquième ange sonna de la trompette. Donc là ce sont les anges du Seigneur qui sonnent de la cinquième trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc là il y a une clé qui est remise à un ange. Donc cette étoile c'est un ange qui descend rapidement sur la terre avec une clé en sa possession pour venir ouvrir les portes de l'abîme. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme une fumée d'une grande fournaise. Donc une fumée très noire, très épaisse et très grande. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Donc imaginez pour obscurcir le soleil la quantité qu'il faut qu'il sorte. C'est tout simplement hallucinant. Donc on sait qu'il y a des hommes qui vont être marqués d'un seau. Ce sont les 144 000. Donc on prend une vidéo sur ce thème là. Ce sont des juifs de sang pur qui ne sont jamais souillés avec des femmes. Qui ont reconnu le Seigneur Jésus Christ. Donc eux seront marqués d'un seau pour être protégés de ces créatures. Et là regardez bien, il leur fut donné non de les tuer mais de les tourmenter pendant 5 mois. Donc pendant 5 mois ces sauterelles avec des darts, ces esprits démoniaques vont venir piquer et tourmenter les hommes en continu. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que occasionne une piqueur de scorpion chez un homme. On attrape des suées vraiment incroyables, des malaises, des envies de vomir, des évanouissements parfois. Mais c'est vraiment, puis des grosses montées de fièvre. Donc on est vraiment extrêmement malade. Un peu comme une grippe. On devient vraiment un légume. On est vraiment couché, extrêmement faible, tout blanc. Donc c'est vraiment ce qu'occasionne une piqueur de scorpion très similaire, on va dire, à une grosse grippe. En ces jours-là, les hommes, regardez bien, chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Dieu aussi permettra, ne permettra pas plutôt, que les hommes se suicident. Les hommes chercheront à se suicider tellement ils seront poussés à bout de leurs limites à cause de ces piqûres, à cause de cette plaie qui va tomber vraiment. Et la mort ne les guérira pas. Dieu ne leur permettra pas de se suicider, d'aller chercher la solution de facilité. Et bien sûr, la mort ne les touchera pas non plus par la piqûre. Parce que le but, ce n'est pas du sadisme, le but de Dieu dans ce processus, c'est de faire revenir les hommes à la repentance et au changement de vie. Et en fait, Dieu va être obligé de frapper, de punir comme un père avec ses enfants pour essayer d'en sauver le plus grand nombre. Mais on sait qu'il y a une partie qui se refusera de se repentir. Et ça, c'est quand même vraiment incroyable. « Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat et il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, à leur visage, et leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lions. » Donc, assez terrifiant quand on voit cette description. « Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et les bruits de leurs ailes étaient comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. » Donc, un venin, très certainement un venin. « Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, en grec Apollyon. » « Le premier malheur est passé, voici, il vient encore deux malheurs après cela. » Donc, on sait qu'il y a la sixième et la septième trompette qui tomberont à la suite. Donc là, on voit vraiment un châtiment que Dieu va envoyer. Comme je vous le disais, non pas par plaisir de faire souffrir l'homme, mais pour continuer à réveiller l'humanité dans une sorte de punition. Ça va être quelque chose de vraiment terrible, vraiment, vraiment terrible. Donc, certains se servent de ce passage pour dire que, en fait, Jean a décrit des hélicoptères, vous voyez, un bruit de chevaux, tout ça. Donc, à partir du verset 7, enfin, plutôt à partir du verset 9, pardon, il disait que, certains disent qu'il s'agirait d'avions, d'hélicoptères de combat, alors qu'absolument pas, on voit vraiment que là, il y a du venin, on voit que c'est des queues de scorpions, on voit qu'il y a une persécution, on voit que, enfin voilà, on voit que c'est des démons. Donc, on ne peut pas non plus chercher autre chose, mais c'est pour vous dire aussi parfois la bêtise de certains prédicateurs qui, vraiment, je ne comprends pas qu'on puisse autant dire de bêtises lorsque l'on lit un tel passage qui est complètement lucide. Après, voilà, il faut vraiment avoir de l'humilité, être guidé par le Saint-Esprit pour bien comprendre le livre de l'Apocalypse qui est un livre vraiment complexe. Et il faut, comme je disais, beaucoup d'humilité, demander au Seigneur de nous aider à comprendre. Et en fait, voilà, vous pourrez commencer à percer les mystères petit à petit à force d'insistance. Dieu veut qu'on cherche, parce qu'aussi chercher, c'est une preuve d'amour. Et lorsque l'on cherche, Dieu ne peut pas nous laisser dans l'égarement et dans, avec des, comment dirais-je, des questions sans réponse. Ce n'est pas possible. Donc là, on voit ce passage, comme je vous disais, l'ange Abaddon qui va être donc suivi de son armée de persécuteurs qui vont venir donc tout simplement faire peur aux hommes, les terroriser pendant cinq mois. Donc imaginez ce que c'est que cinq mois de persécution. Et en fait, il va y avoir donc des piqûres. La mort va fuir loin d'eux. Et les gens vont tellement être dans une souffrance, une terreur. Parce qu'il faut bien comprendre que cette punition, cette punition de Dieu, c'est aussi sa justice qui commence à tomber, en fait. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, on a des gens qui assassinent, on a des gens qui abusent de petits-enfants, on a des gens qui tuent, qui ne se repentent pas, on a des gens qui volent leurs prochains, on a des gens qui exploitent des peuples, qui s'enrichissent sur le dos des ouvriers. Et on a des exemples partout autour de nous de malheurs, d'injustices les plus totales. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens dans la parole de Dieu qui vont réclamer justice au Seigneur. On a notamment les rachetés de la grande tribulation qui vont réclamer justice pour leurs âmes et pour leurs corps quand étaient tués. Et Dieu va rendre justice aussi. Donc là, il faut bien comprendre qu'on est dans une période où la guerre règne, où il y a vraiment le chaos sur la terre, où les gens sont cachés dans des bunkers. Et bien même dans les bunkers, Dieu va envoyer ce qu'il faut pour aller les chercher. Il ne faut pas croire qu'il y a des grands milliardaires qui vont rester cachés impunément à l'abri de Dieu. Et la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc même dans un bunker à 200 km de profondeur, avec des murs en béton de 5 mètres d'épaisseur, ne croyez pas qu'un esprit démoniaque ne puisse pas rentrer dans un tel lieu. Et ne croyez pas que Dieu ne puisse pas non plus créer une ouverture. Et on ne peut pas se moquer de Dieu, on ne peut pas jouer avec Dieu. Et Dieu rendra chacun selon ses œuvres. Donc personne ne passera à côté du jugement du Seigneur. Et automatiquement, ça, ça fait partie des jugements, ça fait partie des fléaux que Dieu va envoyer. Comme je vous le disais, non pas pour le plaisir de faire du mal, mais pour continuer à réveiller. Et croyez-moi que quand les gens verront cette terreur arriver, ils se rappelleront parfois de certaines prédications qu'ils ont entendues. Et beaucoup se repentiront et viendront à la repentance, à la connaissance de la vérité, à Jésus-Christ. Et à partir de là, ils seront sauvés, ils auront cette possibilité d'être sauvés. Voilà aujourd'hui pour cette vidéo concernant ce terrible fléau qui tombera à la cinquième trompette, à peu près, comme je vous disais, vers le milieu de la grande tribulation. On est vraiment vers le milieu parce qu'après les sept trompettes, on a les sept coupes. Et là, c'est sept coupes de colère. Donc là, on est vraiment sur les grands rebelles qui ne veulent pas changer, qui continuent dans le péché, qui continuent à suivre les doctrines démoniaques, qui blasphèment le nom de Dieu. Là, en fait, Dieu va faire tomber ses punitions de manière accentuée et de plus en plus douloureuse. Si je puis dire, comme un père, comme je disais, corrige son fils. Au début, il commence par quelques punitions. Après, ça peut finir par des privations. Après, on termine par une fessée quand il y en a besoin. Malgré qu'aujourd'hui, la fessée est devenue interdite. Mais en tout cas, ça n'a jamais tué. Et parfois, ça remet les enfants dans le droit chemin. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Dieu est aussi un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice. Donc Dieu sait faire les choses en équilibre. Mais quand les hommes ne veulent pas comprendre, en fait, ils récoltent automatiquement ce qu'ils sèment parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas changer. Ils continuent dans leur mauvaise voie. Donc automatiquement, il ne faut pas s'étonner qu'ils continueront également à récolter la colère de Dieu. Parce que Dieu n'a pas envoyé... Dieu a dit très clairement qu'il n'enverrait plus les déluges d'eau. Mais que le dernier châtiment sera l'étang de feu ardent. Donc il purifiera par le feu. Donc les hommes seront tout simplement dans la condamnation éternelle, dans la gêne éternelle qui a été normalement à la base prévue pour le diable et ses démons. Mais là, ces fléaux auront pour but de réveiller l'humanité avant qu'il ne soit vraiment et définitivement trop tard. Voilà. En tout cas, soyez bénis, chers frères et sœurs. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu, montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. 돌아. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021